La porte-parole de l'Assemblée populaire nationale a également répondu aux questions sur le budget national et la réforme militaire de la Chine. Quand la Chine établit ses propres budgets défensifs, nous envisageons les points suivants. Tout d'abord, les besoins défensifs. Deuxièmement, son développement économique. Et troisièmement, sa situation fiscale. Cette année, le budget militaire de la Chine va continuer à progresser. Mais cette augmentation sera inférieure en comparaison de l'année précédente. Cela tournera aux alentours de 7 à 8%. Parlant de l'armée chinoise lors de la parade du 3 septembre l'année dernière, le président Xi Jinping a déclaré que l'armée populaire de libération de Chine remplirait loyalement sa mission de protéger la sécurité nationale ainsi que le bien-être du peuple et mènerait la noble mission de préserver la paix dans le monde. La réforme militaire en cours vise à mieux réaliser ses objectifs. Sous-titrage Société Radio-Canada